Donc, dans ce qu'on vient tout juste d'effectuer, nous avons calculé la valeur du paiement de 50 000 $ promis par l'assurance-vie au décès de l'assuré qui contracte une police temporaire de 5 ans à l'âge de 40 ans. Donc, pour récapituler, la colonne A correspond à la probabilité que les 50 000 $ soient versés à la fin de chacune de ces années, à la fin des années qui se terminent, qui débutent par la journée d'anniversaire de l'individu. Donc, le 0,1177 %, c'est la probabilité que les 50 000 $ soient versés dans l'année suivant l'anniversaire de 40 ans de l'individu. 0,1259 %, c'est la probabilité que l'individu survive l'année suivant son anniversaire de 40 ans, mais qu'il décède avant son anniversaire de 42 ans. 0,1361 % correspond à la probabilité que l'individu survive les deux années suivant son anniversaire de 40 ans, mais qu'il décède avant sa journée d'anniversaire de 43 ans. x 50 000 $, ça nous donne les montants que l'on voit dans la colonne B. Si on actualise chacun de ces montants-là au taux de 3 % et qu'on les additionne, nous obtenons la valeur actualisée de la police d'assurance de 50 000 $ temporaires à un individu contractant l'assurance le jour de son anniversaire de 40 ans. Donc là, dans la colonne B, les montants augmentent parce que les probabilités d'essai sont toujours plus élevées. Et dans la dernière colonne complètement, les montants pourraient diminuer. Ça dépend de la taille des taux d'intérêt, mais à un taux d'intérêt de 3 %, les montants continuent d'augmenter. Supposons maintenant que l'on veuille simplement calculer la valeur actualisée d'une prime d'assurance qui paye 1 $ en cas de décès. Elle paye seulement 1 $. Si on fait le calcul pour une police d'assurance qui paye 1 $ au moment de décès, si la police d'assurance promet 50 000 $, on multiplie le résultat obtenu par 50 000 $. Si la police d'assurance paye 100 000 $ au décès, on multiplie le montant obtenu par 100 000 $. Donc la valeur que l'on obtient, si on fait le calcul pour une police d'assurance promettant un paiement de 1 $ au décès, ça se trouve être un facteur. C'est un facteur de prime net simple. De la même façon qu'en finance, nous utilisons parfois des facteurs de valeur actualisée ou des facteurs de valeur actualisée pour une annuité. Ici, on parle d'un facteur de prime net simple. Donc c'est un facteur de valeur annualisée pour un montant à être payé une seule fois. Donc ce facteur de prime net simple ici serait l'équivalent du 1 sur 1 plus R exposanté en finances conventionnelles. Sauf qu'ici, le 1 sur 1 plus R exposanté, premièrement, la date à laquelle le montant sera versé est inconnue. Ça dépend du décès de l'individu. Et deuxièmement, il est possible qu'à l'intérieur de 5 ans, les 50 000 $ ne soient jamais versés. Ça nous donne un facteur beaucoup plus faible que ce qu'on obtiendrait dans le cas d'une obligation à zéro coupon sans risque. Donc ici, .00620, nous allons l'appeler le facteur de prime net simple. Donc si nous avons, pour chaque fois qu'on a un individu d'âge de 40 ans voulant contracter une assurance de 5 ans, la valeur de cette assurance au moment de la signature du contrat correspond au facteur de prime net simple multiplié par le montant d'assurance. Donc dans ce cas-ci, on peut vérifier que le FPNS x 50 000 $ est égal à 313,02 $, ce qui se trouve être le montant que nous avons calculé quelques diapositives plus tôt. Calcul de la prime annuelle qui devrait être versée au début de chaque année. De façon à ce qu'on ait un paiement qui correspond à la valeur actualisée de l'assurance qui est de 313,02 $. Si on fait le calcul de la prime net annuelle qui devrait être payée au début de chaque année en utilisant les valeurs du tableau si haut, la prime net annuelle est payée au début de chaque année. Donc la première à être payée est payée le jour de la signature du contrat. Donc aucune actualisation, aucune probabilité de décès ni de survie. La deuxième probabilité, donc ce qu'il y a, la première chose à remarquer de cette équation-là ici, c'est qu'on calcule une prime net annuelle à être payée sur 5 ans, donc 5 paiements. 5 paiements, 5 termes additionnés entre parenthèses. 1, 2, 3, 4, 5. Même, tout comme on le fait avec des annuités normales, sans probabilité de décès, si l'annuité est payable au début de chaque année ou à la fin de chaque année sur 5 ans, bien on additionne 5 termes afin de calculer le facteur de valeur annualisé pour une annuité. Donc ici, on additionne 5 termes. Le premier, c'est 1. Le premier, l'individu est dans le bureau de l'assureur, signe le contrat, paye. Donc la probabilité de recevoir le paiement est de 100%. 1. Et le facteur d'actualisation, 0. Le montant est reçu dès aujourd'hui. Après ça, il va y avoir un montant payé dans un an, un montant payé dans 2 ans, un autre montant payé dans 3 ans et un autre montant payé dans 4 ans. Donc le dernier terme de cette sommation-là ici est divisé par un facteur d'actualisation exposant 4, car le dernier paiement est effectué au début de la 5e année et le début de la 5e année se trouve à être dans 4 ans. Ensuite de ça, pour chacun de ces paiements-là, il faut que l'individu soit vivant pour qu'il effectue le paiement. Donc on doit multiplier chacun de ces facteurs d'actualisation-là ici par la probabilité que l'individu soit vivant à ce moment-là. Donc la probabilité que l'individu soit vivant après un an, c'est 96 614 divisé par 97 728. La probabilité que l'individu soit toujours vivant dans 2 ans, c'est 97 490 divisé par 97 728. Donc dans notre tableau de la mortalité, il y a des 97 728 individus au point de départ de notre échantillon, 97 490 se rendent jusqu'à leur date d'anniversaire de 42 ans. Donc la probabilité que l'individu ici survive 2 ans à partir de son jour d'anniversaire de 40 ans, 97 490 divisé par 97 728 et ainsi de suite. Donc pour chacun des termes ici, en fait le premier terme, ici 1, ça se trouve être 97 728 divisé par 97 728 divisé par 1.03 exposant 0. Tout ça nous donne 1. Ensuite de ça, c'est toujours pour chacun des termes qui suit, c'est le nombre de personnes qui se rendent jusqu'à cet âge divisé par le nombre de personnes au point de départ, au moment de la signature du contrat, divisé par 1 plus R, 1 plus le taux d'intérêt indiqué exposant le nombre d'années appropriées. Donc la prime nette simple ou le facteur de prime nette simple, la prime nette simple adéquate pour un contrat se trouve être égale à la prime nette annuelle multipliée par le terme entre parenthèses, ici que nous allons appeler le facteur de prime nette annuelle. Donc le facteur de prime nette annuelle ici se trouve à être la prime nette annuelle qui s'applique à un contrat pour lequel le paiement versé au moment du décès est de 1 $. Et toujours se rappeler que, alors que l'indemnité de décès est payée à la fin de chaque année, la prime d'assurance, elle, doit être payée au début de chaque année. Ici, la prime nette annuelle due sur un contrat de 50 000 $, sur un contrat d'assurance-vie de 50 000 $ temporaire sur 5 ans signé par un individu le jour de son anniversaire de 40 ans, se trouve à être égale à 50 000 $ le capital assuré multiplié par le facteur de prime nette simple approprié divisé par le facteur de prime nette annuelle que nous venons tout juste de calculer. Donc ça donne 66,52 $. Donc la police d'assurance valant 313,02 $ qui découle d'un calcul donné par 50 000 $ fois le facteur de prime nette simple qui est de 0,006,260 implique un paiement annuel effectué au début de chacune des 5 années du contrat égale à 66,52 $. Donc 66,52 $ fois 5, ça donne plus, ça donne un montant plus élevé que 313,02 $. Mais ce montant-là ici tient compte de l'actualisation des paiements, du fait que les paiements seront effectués dans le futur, plus la probabilité de décès de l'individu ou la probabilité que l'individu survive jusqu'à chacune des dates de paiement. Donc, notez ceci pour un petit nombre d'années. Le facteur de prime nette annuel que vous connaissez, 1 plus R sur R sur 1 moins 1 sur 1 plus R exposant N, s'approche d'assez près du facteur de prime nette annuel, s'approche de, est assez proche du facteur de prime nette annuel qui s'applique à un contrat d'assurance vie. Donc ici, le facteur de prime nette annuel, ici si je n'avais pas les probabilités de survie, j'aurais 1 plus 1 sur 1.03 plus 1 sur 1.03 au carré, et ainsi de suite. Donc, excluant les probabilités de survie, cette sommation-là ici se simplifie et me donne la formule CO, la formule d'annuité due, d'annuité payable au début de chaque période. Et la valeur de ce facteur de valeur actualisée d'annuité due est 4.7171, alors que le facteur que l'on calcule en incluant les probabilités de survie est de 4.7055. Donc, variation. Avec le temps, les taux de mortalité diminuent. OK, donc dans l'exemple qui suit, OK, donc les prochaines diapositives ici montrent à quel point les primes payées ou la valeur d'une police d'assurance vie peut être fortement dépendante des taux d'intérêt ou du tableau de mortalité. Donc ici, si je prends la table de mortalité de 1995-1997, ma prime nette annuelle ici est de 108.32. 108.32, c'est beaucoup plus élevé que le calcul effectué de 66.52. Pourquoi le paiement est-il plus élevé? C'est parce que les probabilités de survie étaient plus faibles. Les probabilités de décès étaient plus élevées. Plus les taux d'intérêt sont élevés, par contre, plus la prime est faible. Ici, parce que plus la valeur de la police elle-même est faible, parce que la valeur du paiement à être effectuée dans le futur diminue avec la taille des taux d'intérêt. Donc ici, au lieu d'utiliser un taux d'intérêt de 6 % de 3 %, j'utilise un taux d'intérêt de 6 %, ça me donne une prime nette annuelle légèrement plus faible de 64.35 au lieu de 66.54. Assurance temporaire, tarification avec ajout de garantie, supposons que l'individu veut ajouter d'autres garanties à son contrat comme exonération de prime en cas d'invalidité qui coûte 0,20 $ par année par tranche de 1 000 $ de capital assuré ou une garantie supplémentaire pour mort accidentelle ou mutilation et que des frais de gestion sont de 25 $ par année, bien, ça donne un montant total de 126,52 $ annuellement. Donc, la prime de base, 66.52 $, c'est notre prime pure. Et la prime incluant les garanties supplémentaires ainsi que les frais de gestion est de 126,52 $. Assurance vie décroissante.